Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tuto dans lequel nous allons parler d'animation tamborelle, autrement dit comment créer des mouvements qui vont être indépendants du framerate. Alors derrière cette notion se cache quelque chose d'assez simple, du moins le problème qui va être exposé est assez simple à comprendre. Vous en tant que développeur, vous ne connaissez pas la puissance des ordinateurs, la caractéristique des ordinateurs de vos joueurs, c'est à dire que votre jeu vous allez le distribuer, un joueur va le récupérer, il va jouer, mais vous ne savez absolument pas sur quelle machine il va tourner. Ça peut être une machine très très lente et une machine ultra puissante. Donc du coup, si par exemple vous avez un jeu qui nécessite de la rapidité en termes de temps pour pouvoir atteindre un objectif, par exemple un petit RPG où pour réaliser une quête vous avez moins de 3 minutes par exemple et votre joueur doit aller chercher une clé, vous ne voudriez pas que le joueur qui a un ordinateur plus lent se déplace plus lentement, donc forcément il va mettre plus de temps avant d'arriver à la clé qu'un ordinateur super rapide. Donc l'idée ici, ça va être de mettre en place des mouvements qui vont être cadencés en fonction du temps. C'est à dire que c'est le temps qui va gérer les déplacements en quelque sorte. C'est à dire que si l'ordinateur lent va mettre plus de temps avant de calculer une image, et l'ordinateur rapide va mettre moins de temps pour calculer une image, et bien vous voulez qu'au même moment, d'un point de vue notion temporelle, vous voulez qu'au même moment, les joueurs, que ce soit sur l'ordinateur lent ou rapide, ils soient au même endroit en termes de position XY, en termes de position sur l'écran. Pour que finalement les deux joueurs jouent au même jeu. La seule différence qui va se passer, c'est que l'ordinateur qui est plus lent, et bien il va avoir l'impression d'avoir un mouvement un petit peu plus saccadé. Mais ça va pas vous gêner au niveau du gameplay, ça va pas vraiment pas le gêner. C'est à dire que vous, votre gameplay, vous allez le mettre en place, et s'il y a par exemple une notion qui tourne autour du temps, et bien ça va pas poser de problème aux joueurs lents. Pareil, enfin, à l'inverse, pardon, l'ordinateur qui est plus rapide, et bien il va avoir l'impression d'avoir des mouvements beaucoup plus fluides, et donc d'où l'avantage d'avoir un ordinateur plus rapide, bien sûr. Mais bon, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, la majorité des ordinateurs vont vous rendre quand même des mouvements assez fluides, mais là l'idée c'est vraiment une notion de précision. Donc on voudrait vraiment pas désavantager les ordinateurs assez lent. Un exemple, Admettons qu'ici on a un ordinateur rapide et un ordinateur lent, d'accord, si, là, admettons que chaque trait, ici, vertical, correspond, du grid, correspond à une frame, pardon, c'est à dire une image qui va tourner dans le jeu. Donc à chaque frame, bien sûr, vous, vous avez votre code qui va tourner dans la boucle principale de votre jeu, donc on va voir ça tout à l'heure en pratique dans le code, et donc à chaque frame, il va se passer un certain nombre de calculs, l'ordinateur va calculer les frames, et effectuer en cas de mouvement des déplacements de vos différents objets, si vous avez un jeu où vous avez des objets qui sont en mouvement. Donc admettons que sur l'ordinateur rapide, eh bien, en une frame, vous vous décalez d'un certain nombre de pixels, et que la frame ici qui a été calculée, elle est très rapide à calculer, d'accord, c'est à dire que, au moment où vous allez appuyer sur une touche, ou alors admettons que ça se fait automatiquement, c'est à dire que vous n'avez pas appuyé sur une touche et que le canard se déplace tout seul, dans notre exemple, eh bien ça va s'effectuer très rapidement, donc il va sauter très rapidement ici, donc là on a calculé la frame très rapidement, et il va avancer de 50 pixels. Seulement, l'ordinateur lent ici, il aura mis plus de temps à calculer la frame, d'accord, donc du coup, il aura avancé d'un certain nombre d'images, juste après le canard, c'est à dire qu'au même moment, la frame pour l'ordinateur rapide ne se calcule pas au même moment que celle de l'ordinateur lent, c'est à dire que la fin de la frame numéro 1 qui se trouve ici, elle n'est pas terminée au même moment pour l'ordinateur lent et rapide, puisque l'ordinateur lent, bien sûr, a mis plus de temps pour exécuter la frame. Donc c'est à dire que là, le canard rapide, en quelque sorte, il va continuer de calculer sa frame, et il va être encore plus rapide. Mais lui, il est toujours en train de terminer sa frame, donc là je pousse à l'extrême l'exemple, mais c'est pour bien vous montrer, lui, il est toujours en train de continuer d'exécuter sa frame, son image, avec tout le code qui se trouve derrière, il met du temps parce qu'il n'a pas assez de puissance, et lui, il va toujours rapidement avancer, calculer très rapidement son image et avancer. Ça y est, lui, celui qui est en bas, dans notre exemple, il a fini de calculer sa frame, donc il va se déplacer. Donc vous voyez que là, au même moment, l'ordinateur lent et l'ordinateur rapide, ils ne sont pas à la même position dans l'espace. Donc si vous avez un jeu qui nécessite, en moins d'une minute, par exemple, d'aller chercher la clé, eh bien forcément, l'ordinateur rapide sera plus avantagé. C'est-à-dire qu'il va arriver là, alors que lui, il sera là à peu près. D'accord ? Donc le but de notre jeu, ça va être de faire ça. De notre tuto, ça va être de trouver une parade et de faire la chose suivante. C'est-à-dire que lui, il va mettre peu de temps pour calculer sa frame, d'accord ? Il va être là, lui, il continue de calculer sa frame, donc lui, il tourne, parce qu'il n'est pas assez puissant. Celui-là, il continue d'exécuter sa frame, parfait. Celui-là, il continue de tourner. Celui-là, il avance d'une frame, parce qu'il est très lent. Et celui-là, il arrive à la fin du calcul de son image. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va avancer proportionnellement par rapport au temps d'un certain nombre de pixels qui a été calculé automatiquement. Donc au lieu d'avancer juste de 50 pixels à chaque fois, eh bien là, il va avancer de l'intervalle nécessaire sur lequel il doit être au temps précis, d'accord ? Au temps qui est donné. Donc du coup, il va arriver à cet endroit-là, soit exactement le même endroit que l'autre ordinateur. Seulement, le canard qui est un petit peu plus puissant, ici, l'ordinateur qui est un peu plus puissant, il aura effectué des étapes, comme ceci, et lui, il aura directement sauté de là à là. Donc on aura l'impression que le mouvement sera saccadé, d'accord ? Donc si vous avez un ordinateur lent, forcément, vous aurez des mouvements un petit peu plus saccadés qu'un ordinateur plus puissant. Donc voilà pour l'explication de base. Alors qu'on se mette bien au clair tout de suite, le framerate, eh bien, se trouve dans le panneau Properties. Le framerate, c'est le nom qu'on donne aux FPS, ou encore aux images par seconde, c'est-à-dire le nombre d'images qui va s'écouler en une seconde, d'accord ? Plus le framerate est haut, plus vous avez de chances d'avoir des images qui vont être calculées en une seconde, et plus le framerate est bas, moins vous avez d'images calculées, tout simplement. Alors, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est, eh bien, on va parler un petit peu de code, et on va rentrer un peu dans les détails, d'accord ? Donc maintenant qu'on a le problème exposé, maintenant qu'on sait quel est notre problème, on va le résoudre. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de supprimer juste le canard et la clé du bas, et on va quand même se servir de ces objets, d'accord ? Ou du moins, on va se servir de ces objets pour bien faire nos différents tests. Donc, la première chose à faire, c'est sélectionner le canard que j'ai importé ici en tant que bitmap, d'accord ? Et de le convertir en movie clip. Donc là, je vais faire clic droit, convert to symbol, et je vais l'appeler canard, d'accord ? Et là, ma clé, on va la laisser comme ça pour le moment. Donc là, mon canard, il est déjà sur la scène, donc je peux lui donner un nom d'instant. Je vais l'appeler canard, avec un sème minuscule, pour ne pas faire la confusion avec mon movie clip qui se trouve dans la bibliothèque. Et je vais ensuite créer ma classe principale, ma classe document, que j'appelle main. Je clique sur le petit bouton Edit Class, je l'édite dans Flash, et je la sauvegarde à la racine de mon document. Et bien, c'est parfait, je peux sauvegarder aussi là. Et là, je vais pouvoir commencer à travailler un petit peu sur cette notion. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est, on va utiliser un événement qui se propage toutes les frames. C'est-à-dire que, à chaque frame, pour chaque frame qui va s'écouler dans l'animation, Flash va nous envoyer un événement, d'accord ? Et en fait, cet événement, c'est l'événement HunterFrame de Event, d'accord ? Donc, on va faire ici, AddEventListener, on va récupérer Event, et l'événement HunterFrame, d'accord ? C'est-à-dire, dès que Flash va rentrer dans une nouvelle frame, ça va nous proposer un événement de type HunterFrame. Je vous invite à revoir ou voir la vidéo sur les events, si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, là, on va donc appeler une fonction qu'on va créer. Nous, on va l'appeler Update, parce qu'elle porte bien son nom. Et on va déclarer cette fonction Private Function, elle s'appelle Update, et elle reçoit un événement de type Event, d'accord ? Donc là, du coup, pour vous présenter un petit peu l'événement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement tracer l'événement. Il ne faut pas oublier de sauvegarder la classe, et on lance, et vous voyez qu'à chaque fois qu'il rentre dans une frame, il nous envoie un événement de type HunterFrame, d'accord ? Donc du coup, ça va nous servir un petit peu à déterminer une boucle principale qui va tourner, d'accord ? Donc bien sûr, si je baisse le framerate de mon animation à une seconde, et que je relance mon animation, et bien là, il va m'envoyer des événements HunterFrame toutes les une seconde, parce que j'ai dit que j'avais une frame pour une seconde. C'est-à-dire qu'il va calculer une seule frame et attendre le temps qui reste pour aller jusqu'à la seconde suivante pour pouvoir à nouveau recalculer une frame. Donc là, du coup, j'ai bien un événement qui se lance toutes les une seconde. Donc nous, pour que notre jeu soit super fluide, on va mettre 60 images par seconde, d'accord ? Et de toute façon, si vous avez un ordinateur plus lent, il ne va pas aller jusqu'à 60 frames par seconde, il va tourner à moins de frames par seconde. Mais si vous avez un ordinateur ultra puissant qui peut tourner à même plus de 60 frames par seconde, il va être bloqué. En fait, c'est le seuil, c'est 60 frames par seconde. Donc je vais retourner dans le main, et ici, dans Update, je vais pouvoir, par exemple, dire que je vais déplacer mon canard. Donc là, je vais faire canard.x plus égale 10 pixels. Je vais le décaler de 10 pixels à chaque frame. Et là, vous voyez que mon canard, il avance. D'accord ? Si maintenant, je dis que mon framerate est plus lent, par exemple, 2 secondes, 2 images par seconde, vous voyez qu'on a un mouvement saccadé et en fait, mon canard, il avance moins vite. D'accord ? Il avance que de 2 pixels, que de 10 pixels à chaque fois qu'on a calculé une frame. D'accord ? Et comme les frames, ici, il y en a 2 par seconde, forcément, il avance moins lent que s'il y en avait 60. Donc là, la quantité de frames est moins importante. Donc du coup, on rentre moins de fois dans la fonction update. Donc on effectue moins de fois cette action. D'accord ? Que si on était à 60 frames par seconde. Donc là, on va retourner à 60 frames par seconde. Alors vous voyez, je me répète beaucoup, mais finalement, j'essaie de donner d'autres images, en fait, pour que vous compreniez bien cette notion. Donc là, on va revenir à 60 frames par seconde. Donc notre canard est ultra rapide. C'est un super canard. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va introduire une nouvelle notion qui est getTimer. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est ici, je vais utiliser, déjà, je vais aller importer ici, depuis un package qui s'appelle utils, getTimer. D'accord ? Et avant de continuer, on va aller dans la doc. Donc voilà, là, on est dans la doc. On va aller dans flash.utils. Pardon ? Dans le package flash.utils. Et on va aller regarder, on a ici une fonction qui s'appelle getTimer, d'accord ? Et qui permet de calculer le temps relatif. Alors on va voir un petit peu ce que c'est. Donc en fait, le temps relatif, voilà, de getTimer, c'est en fait un timer, d'accord ? Qui s'exécute, qui est indépendant de tout, qui s'exécute, et qui tourne et qui augmente à chaque fois de une milliseconde. C'est une variable qui s'augmente de 1 à chaque fois qu'il y a une milliseconde qui s'écoule, d'accord ? Depuis le début du lancement de l'application. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester tout ça. Donc là, je vais afficher trace getTimer. Voilà. Pardon, c'est une fonction. Et vous voyez que, eh bien, ça me donne un nombre. Je vais stopper mon application et là, le timer s'arrête. Et en fait, depuis le début du lancement de mon application, eh bien, le timer, eh bien, il envoie, il rajoute plus 1 à une variable qui est interne. et cette variable interne, elle augmente de 1 à chaque milliseconde, d'accord ? Donc là, ce n'est pas des secondes, c'est bien des millisecondes. Donc ça veut dire que quand on est arrivé aux alentours ici de 1000, c'est-à-dire à peu près par là, eh bien, il s'est écoulé une seconde, d'accord ? Alors, on n'a pas 1000 exactement ici puisqu'on est à 60 frames par seconde, d'accord ? Et qu'on n'est pas rentré pile poil au moment dans la fonction update pour afficher le timer au moment où on est arrivé à une seconde d'exécution, d'accord ? Donc du coup, ce timer, il va nous être quand même vachement utile parce qu'on va pouvoir faire des calculs en fonction de celui-là, de celui-ci, et on va pouvoir déplacer nos objets en fonction, du coup, d'une notion de temps, d'accord ? Donc ce que je vous propose de faire, c'est déjà de déclarer ici une variable, pour commencer, qui va de type privé, enfin, avec le moteur privé, et on va faire private var last frame, on va l'appeler last frame, et elle va être de type number parce qu'on veut garder à l'intérieur de cette variable un nombre, d'accord ? Et elle va être égale par défaut à zéro, d'accord ? Alors du coup, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est à chaque tour de boucle, c'est-à-dire à chaque fois qu'on rentre dans une frame, on va dire que last frame va être à la valeur actuelle du timer, d'accord ? Moins une autre frame, une autre variable, d'accord ? Donc on va faire ça dans quelques instants. D'abord, il va falloir la définir, cette autre variable. Cette variable, on va l'appeler on va l'appeler calcul, ou alors frame frame, tiens, ça sera plus intéressant, time frame, ça va être aussi de type number, et ça va être à zéro par défaut, d'accord ? Donc du coup, là, ici, on va soustraire time frame. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant, j'écris du code, mais on va y revenir dans quelques instants. Et juste en dessous, ce que je vais faire, je vais faire time frame est égal à get timer, d'accord ? Et ici, je vais appeler une autre fonction que je vais appeler animation. Voilà, tout simplement. et cette autre fonction qui s'appelle animation, je vais l'écrire comme ceci, et elle va me déplacer mon canard en X de plus ou égal, par exemple, 50, ou alors on va dire, 50, ou si, on va dire 50, fois time frame, ne vous inquiétez pas, je vais revenir dessus, pardon, c'est last frame, excusez-moi. je vais revenir vraiment dessus, pour l'instant, j'écris juste le code, divisé par 1000, et là, juste pour vous prouver que ça fonctionne, si je lance mon jeu, vous voyez que le canard se déplace à une cadence, une certaine cadence, d'accord ? Et si je baisse le nombre de frames, par exemple, à 20 frames par seconde, vous voyez que le canard, il avance exactement à la même vitesse, d'accord ? Si je baisse ici, par exemple, à 1 frame par seconde, il avance avec des plus grands saccadements, mais il se retrouve au même endroit, exactement au même endroit, au même moment, d'accord ? Donc, on pourrait même faire le test, par exemple, de rajouter ici un champ de texte, d'accord ? De type dynamique, ne vous inquiétez pas, je vais revenir sur le code, dans quelques instants, ce texte, je vais l'appeler chrono, par exemple, je vais le mettre là, je sauvegarde, et dedans, on va mettre getTimer, c'est-à-dire que, à chaque update, ici, on va faire chrono.texte est égal à getTimer, voilà, je lance, getTimer, alors là, vous voyez, je lui envoie un nombre et un champ de texte, bien sûr, ça attend du texte, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit truc, c'est-à-dire, je vais lui concaténer une chaîne de caractère pour que, quoi qu'il arrive, il convertisse en une chaîne de caractère la valeur que je lui envoie. Là, je lui envoie un nombre, d'accord, à mon champ de texte, et il attend du texte, bien sûr, donc si je lui rajoute une concaténation d'une chaîne complètement vide, il va quand même comprendre que je lui envoie du texte, alors là, petite précision, il faut que, j'inclue mes polices, embed, et je vais inclure les majuscules, les nombres et la ponctuation, les minuscules. Alors là, vous voyez, donc là, on va attendre que notre canard arrive à destination, on va nommer, on va noter à peu près, au moment où il arrive, voilà, 9003, c'est la valeur du timer, d'accord ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter à 60 frames par seconde, et je vais attendre jusqu'à ce qu'il arrive, ici, d'accord ? On va voir, on devrait être à 9003 normalement aussi. Et là, vous voyez, bon là, on n'a pas vu exactement précisément, mais on était bien aux alentours des 9000, d'après ce qu'on a vu, on va monter à 2 frames par seconde, ça devrait être plus précis dans ce cas-là, vous voyez qu'il va, voilà, et vous voyez qu'on est arrivé, on est tombé à 9003. Maintenant, on va augmenter la valeur ici, alors n'oubliez pas, ce qu'on nomme ici, en haut, c'est le temps, c'est le temps depuis le lancement de l'application, ce qu'on a écrit dans le champ de texte. Donc on avance, on avance, 9003, on est encore à 9003 au niveau de la clé. On va monter, par exemple, à 5 frames par seconde, vous voyez, je change le framerate, mais ce que je fais, en fait, ici, c'est que je fais plus de petits, je fais des déplacements plus lents d'une frame à une autre. 9003 encore, parfait. Donc là, on a vraiment un framerate, un mouvement qui est indépendant du framerate. Donc si je retourne à 60 frames par seconde, je peux être sûr qu'au temps 9003 dans mon cas précis ici, le canard va atteindre son objectif, va être à tel endroit sur la scène. Donc voilà, là on a vu quand même quelque chose de très important, puisque du coup, maintenant, on sait cadencer nos mouvements en fonction du temps. Maintenant, on va expliquer un petit peu le fonctionnement du code que j'ai tapé. Donc, la première chose à faire, j'ai déclaré ici une variable qui s'appelle lastFrame. C'est un nombre, ça va prendre en compte un nombre. Donc, là ici, lastFrame à chaque entrée de frame, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rentre dans une frame, j'affecte la variable lastFrame à getTimer qui correspond au temps actuel au moment où on est rentré dans cette frame, c'est-à-dire que le timer va s'écouler depuis le début de l'application, c'est une variable qui s'incrémente de 1 à chaque fois qu'on a fait une milliseconde qu'on a parcouru une milliseconde de temps réel, c'est une vraie notion temporelle. Et bien, à chaque fois qu'on rentre dans une frame, on affect lastFrame à la valeur du temps actuel et on lui soustrait timeFrame. TimeFrame, pour l'instant, au début, il est à 0. Donc là, la première fois, on va lui soustraire 0. Donc on aura lastFrame qui va être égal au vrai temps. D'accord ? Donc, du coup, ensuite, on va à la deuxième ligne et on définit timeFrame. D'accord ? On définit timeFrame étant égal à getTimer, c'est-à-dire la notion du temps. D'accord ? la notion du temps à l'instant présent. D'accord ? C'est-à-dire à cet instant, on définit timeFrame à getTimer. Donc on verra, on changera ça un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, on partait du principe que que ça soit là ou que ça soit là, sans prendre en compte cette soustraction, les getTimer sont les mêmes, admettons. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, on continue d'exécuter le code. Donc là, on est rentré dans une frame, on a tout de suite défini ces deux variables, la première étant la notion de la récupération du temps courant moins la variable qui se trouve juste après. Et la variable qui se trouve juste après est elle aussi une variable qui récupère du temps. D'accord ? Donc ensuite, on fait un tas de calculs qu'on appelle dans une autre fonction. C'est-à-dire que là, on continue d'exécuter notre code, on arrive dans l'animation, on déplace le canard, on pourrait faire un tas de choses ici. Et ensuite, on revient là, d'accord ? Et et donc, on a fini l'exécution de la fonction update. D'accord ? Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ensuite, prochaine frame, on va re-rentrer prochaine fois qu'on arrive dans une autre frame, on va re-rentrer ici dans la fonction update et on va ré-exécuter ces lignes de code. Mais bien évidemment, la fonction time frame ici aura changé. D'accord ? Donc pour vous expliquer plus précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des valeurs fictives à nos deux variables last frame et time frame pour bien comprendre ce qui se passe. Donc admettons que last frame ici, pour la première frame, pour la première fois qu'on va rentrer dans update, admettons que le timer il est à zéro. Admettons que ça se fait instantanément. C'est pas possible, mais admettons que ça se fait instantanément. Donc là, on est à zéro. D'accord ? Le temps augmente tout seul. Cette variable, elle augmente. D'accord ? Donc là, admettons qu'on est à zéro milliseconde. D'accord ? Moins time frame, c'est-à-dire zéro. Donc là, la variable last frame, elle est à zéro. On arrive ici, get timer, on est toujours à zéro, admettons. Donc le temps, il est à zéro. D'accord ? Donc là, on a nos deux variables qui sont égales à zéro. D'accord ? On arrive ici, et là, on va mettre un certain nombre de millisecondes avant d'exécuter tout ce qui se trouve dans la fonction animation qu'on appelle ici. C'est-à-dire que là, le timer, il continue d'avancer. Là, il ne se soucie absolument pas du code. Là, il avance tout seul, le timer. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et admettons que quand on arrive là, le timer, il a avancé, par exemple, de 60 millisecondes. C'est-à-dire que maintenant, on se retrouve, à la prochaine fois qu'on rentrera dans la fonction update, on se retrouve avec une valeur de la variable last frame qui va être à 60, par exemple, 60 millisecondes. D'accord ? Donc 60, time frame, il est toujours à zéro à ce moment-là. Donc 60 moins zéro, c'est-à-dire 60. Et ici, on arrive aussi à, par exemple, 60. D'accord ? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Si on continue, on arrive ici, là, on va mettre encore du temps d'exécution, on va mettre, par exemple, 64 cette fois-ci. C'est-à-dire que pour arriver à calculer la frame suivante, admettons que notre ordinateur soit un petit peu plus lent à ce moment précis, et il va mettre 64 millisecondes. Donc là, ou par exemple, on va dire un petit peu moins, on va dire, par exemple, 52 millisecondes. Il va arriver là-haut, 60 moins 52 millisecondes. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que ça va nous donner ? Ça va nous donner... Pardon, c'est pas 60 moins 52, excusez-moi, c'est... Puisqu'on a augmenté, pardon, le timer. Là, le timer, de la dernière fois où il valait 60 jusqu'à là, il a parcouru plus 52 millisecondes. Donc là, on en est à 6 et... 2 millisecondes. Donc là, le timer, il vaut 102. Mais n'oubliez pas que get timer, donc pardon, time frame, excusez-moi, il vaut toujours 60. Donc on le soustrait, on met moins 60. D'accord ? Donc là, on se retrouve avec une valeur de last frame qui vaut... Je me suis trompé, c'est ici, c'est bien 112, parce que 60 plus 52, c'est bien 112. Donc là, du coup, 112 moins 62, ça veut dire qu'on se retrouve avec effectivement 52 pour la valeur last frame. Et, magie, magie, qu'est-ce que c'est ? Soit 52, c'est le temps qu'il nous a fallu pour calculer la frame. Donc, au final, on va continuer juste pour vous montrer. Donc là, on arrive ici, get timer, il va être égal à... Donc souvenez-vous, on en était à 112. D'accord ? Parce que cette variable était égale à 112. On arrive ici, par exemple, admettons que là, il nous faut par exemple 20 millisecondes pour calculer la frame. C'est hyper rapide, on ne sait pas pourquoi, mais ici, get timer, quand on arrive à la fin ici de l'exécution, c'est-à-dire qu'on est revenu ici, la prochaine fois qu'on rentre dans la fonction update, on s'aperçoit que get timer, il n'a augmenté que de 20 millisecondes. Donc, du coup, ici, on a augmenté de 20 millisecondes. D'accord ? Donc, get timer plus 20, ça fait 112 plus 20, c'est-à-dire 132. N'oubliez pas que get timer, ici, il était toujours à 112, d'accord ? Moins 112, et 132 moins 112, je vous laisse deviner, ça fait combien ? Effectivement, ça fait bien 20. Du coup, à nouveau, ça nous renvoie bien le last frame qui est égal au temps d'exécution de toute la partie qui se trouve dans la suite de l'update, c'est-à-dire pour lire la fonction animation, pour en sortir et pour arriver jusque là et aux prochaines fois, ça nous donne bien, ici, le temps d'exécution d'une frame. Donc, du coup, maintenant, on sait calculer le temps que l'ordinateur, enfin, que Flash a mis pour calculer une image, d'accord ? Alors, seulement pour être encore un petit peu plus précis parce que là, on a utilisé des nombres ronds, des nombres relativement faciles. Pour être encore plus précis, ce qu'on pourrait faire, c'est, on pourrait très bien se dire qu'au moment où Flash va affecter ce calcul à la variable last frame et au moment où il va arriver à time frame, eh bien, il va s'écouler du temps. On est d'accord ? C'est normal. Il va s'écouler peut-être une milliseconde ou une demi-milliseconde ou deux millisecondes. Donc, c'est encore du temps qu'on va perdre, d'accord ? Donc, et au final, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va perdre finalement pas mal de temps rien que pour passer de cette ligne de code à cette ligne de code. Donc, du coup, pour être sûr de ne pas perdre du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute la valeur de last frame à time.frame, c'est-à-dire plus égale last frame. Et en fait, si on y réfléchit bien, en fait, là, on ajoute le timer moins time frame et en fait, on ajoute une valeur à peu près similaire à ce qu'on avait fait pour vous présenter avec des nombres de tests, ce qu'on vient de faire. Il fait exactement la même chose, sauf qu'à chaque fois, il soustrait le time frame, d'accord ? Donc, on se retrouve vraiment avec le... dans time frame, on se retrouve vraiment avec l'ajout de last frame, donc on ne perd pas le temps qu'il a fallu pour passer de cette ligne de code de cette ligne de code à cette ligne de code. Pour récapiter-le globalement, quand Flash va arriver là, ça va lui prendre un certain temps avant de faire get timer moins time frame, l'opération, et de l'ajouter à last frame, il va peut-être s'écouler une seconde, une milliseconde et quand il va arriver là, bien sûr, il va y avoir perdu une milliseconde, donc on s'assure de rajouter last frame à time frame pour ne pas perdre cette milliseconde, d'accord ? Donc là, si on lance, exactement la même chose, d'accord ? On a exactement une cadence en fonction du temps qui fonctionne parfaitement. On va revenir à une seconde, vous voyez que là, on a avancé d'un intervalle qui correspond bien à une notion de temps et on est bien à 9003 au moment où il touche la clé. Et bien voilà, là on a parlé d'une chose vraiment essentielle dans le développement de jeu, c'est la cadence du temps. Alors la petite dernière subtilité qu'on n'a pas vue, c'est dans la fonction animation. Quand on déplace le canard, comme le gettimer c'est en millisecondes, pour faire un déplacement de 50 pixels par seconde, on divise last frame par 1000. Donc last frame divisé par 1000, ça nous renvoie le temps en secondes qu'il a fallu pour calculer une frame, la frame précédente. D'accord ? Donc si on multiplie 50 par le temps qu'il a fallu en seconde pour calculer la frame précédente, et bien à ce moment-là, on se retrouve effectivement avec cet intervalle de temps avec une distance correcte, enfin avec un écart entre chaque frame correct pour le déplacement du canard. Donc du coup, par conséquent, on peut voir ça d'une autre manière, je vais encore essayer de vous donner une nouvelle image pour encore comprendre cela, pour ce vraiment qui serait perdu. en fait, 50, admettons que par exemple, le temps qu'il a fallu pour calculer une frame, admettons qu'on soit sur un ordinateur très 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 lent, admettons que tout ça, ça nous renvoie par exemple une seconde. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ça nous renvoie une seconde, donc on va se déplacer de 50 pixels. Donc on va faire un bond énorme, d'accord ? A peu près comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement tellement saccadé, d'accord ? Et c'est exactement en fait ce qui se passe quand je mets le framerate à une seconde, d'accord ? Vous voyez qu'on se déplace de 50 pixels. Donc tout se retrouve, effectivement, ça veut dire que le temps pour calculer une frame, bon, ça je peux le faire parce que j'ai un ordinateur relativement puissant, enfin, qui est à peu près dans la norme, mais tous les ordinateurs sont à peu près puissants aujourd'hui. Mais donc vous voyez bien que là, il se déplace de 50 pixels, donc on peut se douter qu'à une frame par seconde, last frame ici, nous donne une seconde de calcul, d'accord ? Ça nous a pris une seconde pour calculer tout ça. Donc du coup, ici par exemple, ici je décide de faire une autre échelle, c'est-à-dire au lieu de déplacer de 50 pixels par seconde, je dis par exemple maintenant que je vais me déplacer de 50 pixels par une demi-seconde, c'est-à-dire que toutes les demi-secondes, je vais me déplacer de 50 pixels. Bien évidemment, ce que je fais, c'est au lieu de le diviser par 1000, je le divise par 500, donc là forcément, on ira plus vite, ce qui est logique, si je sauvegarde. Vous voyez, et là en fait, mon canard se déplace de 100 pixels, ce qui est logique, à une frame par seconde. D'accord ? Eh bien écoutez, je pense qu'on a vu une partie vraiment importante dans ce tuto, surtout concernant, nous concernant, parce que nous, on veut développer des jeux vidéo. Donc retenez bien tout ça, n'hésitez pas à revoir la vidéo, parce que c'est vraiment quelque chose de ultra important. Alors dans d'autres moteurs de jeu, par exemple dans Unity, cette notion, elle s'appelle delta time, et c'est une variable qui est statique en fait, qui est de la classe time par exemple, donc rien ne vous empêche, vous, de réaliser une variable statique et de créer une classe time par exemple, dans laquelle il reste une variable statique, qui vous permet de s'y référencer tout le temps à n'importe quel moment dans votre jeu. Donc je vous conseille vraiment de bien comprendre tout ça, de faire des tests, de bidouiller un petit peu tout ça, et si vous avez un problème, n'hésitez pas à me poster un commentaire, et merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao !